Bonjour à tous les amis Applaus, j'espère que tout va comme vous voulez. Après cette journée riche en informations autour du DLC Casino sur GTA Online, c'est au tour de Red Dead Online de prendre sa petite mise à jour hebdomadaire puisque nous sommes mardi bien sûr. Et aujourd'hui, on nous propose quelques petits trucs qui sont franchement pas dégueulasses. Je vais les énumérer avec vous tout de suite. Réaliser une série de défis du jour et participer à des événements du mode exploration pour obtenir des récompenses. Et en plus, les nouveaux bonus liés à tous ceux qui ont lié leur compte Twitch Amazon à leur compte Rockstar. Vous savez, ils nous avaient dit, si vous le faites, au fil du temps et jusqu'à telle date, mais alors ça recule, ça recule, vous aurez de nouveaux bonus. Alors ils savent très bien que sur Red Dead Online, on est un petit peu l'écro. Même si là sur GTA, c'est cool, le DLC vient de sortir. Donc ça y est, maintenant, on est déjà presque tous en route pour le DLC de Red Dead Online qui, pour le coup, à mon avis, les amis, dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense qu'il va... Moi, je le voyais début août, mais là, franchement, ça me paraîtrait un petit peu court. Je pensais que le DLC Casino sortirait plus tôt, donc celui de Red Dead Online arriverait début août. Là, je pense franchement que là, on va plutôt être sur du fin août, voire début septembre. Ce sera toujours l'été pour la moitié du globe. Et voilà, moi, je pense que ça va être ça. En tout cas, là, on est en route, si vous voulez, pour se faire un max de thunes sur Red Dead maintenant jusqu'à l'arrivée du DLC. C'est ce qu'ils ont fait avec GTA. Ils nous ont filé pas mal de bonus intéressants, des petits cadeaux, tout ça. Et voilà. Et là, ils sont en train de faire la même chose, du coup, avec Red Dead Online. Donc on est en bonne voie. Mais franchement, je ne crois pas que d'ici 10-15 jours, il y aura le DLC pour autant. Bon, si vous ne jouez pas à GTA, que vous suivez la chaîne et que vous attendez toujours du contenu sur Red Dead, il va falloir encore un petit peu patienter. Patienter, je vais y arriver, parce que patienter, ce n'est pas français. Bien sûr, il est agréable de se balader dans les contrées sauvages de l'Ouest, mais rien ne vaut une petite chasse au trésor. Tous les joueurs de Red Dead Online parvenant à réaliser une série de 3 défis du jour, un défi par jour, d'ici le 29 juillet, recevront une carte au trésor bonus. Donc on va avoir une carte au trésor bonus. Donc si elle est toute seule, qu'elle est spécifiée comme étant une carte au bonheur, une carte au trésor bonus, je pense qu'elle va être plus importante que les autres. On l'espère en tout cas. Et pour la récupérer, il y a juste les avis à faire 3 défis. Alors ce n'est pas, vous allez faire 3 défis, vous allez vous connecter une fois, vous allez faire 3 défis. Il va falloir vous connecter au moins 3 jours différents, d'accord ? Et faire réaliser au moins un défi quotidien par jour sur ces 3 connexions pour débloquer le bonus qui arrivera donc la semaine prochaine, après le 29 juillet, mardi 29 juillet prochain, pour la prochaine mise à jour hebdomadaire. Donc pour ceux qui prennent la peine d'en suivre les indices, les cartes au trésor peuvent me donner d'importantes récompenses, dont des Red Dead Online dollars et de l'or, ça on le savait. Vous pouvez consulter vos cartes au trésor depuis l'onglet documents dans votre sacoche, on le savait aussi, cette semaine, un truc cool, gagner 30% de dollars et d'expérience en participant à n'importe quel événement du monde exploration, d'accord ? Donc ça c'est le monde libre, vous faites des missions, les missions inconnues, vous allez, quand vous trouvez un camp, un gang, ce genre de choses, où vous libérez les personnages d'un camp, tout ça, ça va être plus 30% de récompenses en dollars et en XP. De plus si vous décidez de jouer dans un groupe temporaire ou permanent, vous gagnez 30% d'XP en plus. Donc voilà, jouez ensemble avec les copains, faites du roaming sur la carte, et en mode PVE, et ça va le faire, carrément, vous allez, c'est le meilleur moyen cette semaine, tout simplement, pour gratter de l'or et de l'XP sur Red Dead Online. Donc transportant d'experience sur toutes les activités, profitez également d'une réduction de 50% pour former le groupe. Voilà, qu'on nous invite à jouer en groupe, et en plus le fait, pour celui qui forme le groupe, ça va lui coûter 50% moins cher. Voilà, donc ça c'est cool. Deux nouveaux vêtements, on le voit ici. Donc si vous n'avez rien à vous mettre sur le dos cette semaine, le catalogue Willer Ross & Co. vous propose quantité de nouvelles marchandises, revêtez le pantalon Gibson en cuir bruni, ou une paire de Bottles Blackburn, qui sont tous deux disponibles. On les voit ici, regardez sur l'image. Voilà, ce pantalon et ses bottes. C'est pas dégueu, c'est pas dégueu. Ça fait un peu, le bleu là, je ne sais pas si c'est le froc du personnage qui est bleu comme ça, ou si le pantalon va comme ça avec. Ça fait un peu confédéré. Voilà, ça rappelle un petit peu la guerre aux sécessions, tout ça. Peut-être qu'on va vers quelque chose comme ça sur Red Dead Online aussi, dans les prochaines mises à jour. Ce n'est pas impossible qu'ils nous fassent ça un jour. Et les joueurs qui veulent briller en société peuvent associer l'élégant tuyau de poils à plumes, je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça, aux manteaux héroïnes pour éblouir leur entourage. Ce sont des articles, les gars, à quantité illimitée. C'est-à-dire qu'ils sont disponibles cette semaine uniquement sur Red Dead Online. Il s'agit de ce manteau en cuir et de ce chapeau. Voilà. Rien de fifou, mais ce n'est pas trop mal. En plus, il y a deux coloris différents apparemment pour chaque. Donc bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Ce qui est surtout intéressant, là, cette semaine, c'est de se faire des thunes. Vous allez voir, ce n'est pas fini. Faites un tour chez le resseleur ou l'armurier du coin pour vous procurer de l'équipement de base à moins 25%, tel que le schéma de chevrotie d'incendiaire, le schéma de flèche à petits gibiers, la ceinture holster d'explorateur clouté et la ceinture holster de fin tireur. Si vous désirez fabriquer vos propres appâts, vous pourrez profiter de 25% de réduction sur les recettes d'appâts. Donc ça, c'est pas mal. Le schéma de chevrotie d'incendiaire et de flèche à petits gibiers, les gars, c'est pas mal. Franchement, surtout la chevroterie d'incendiaire pour se marrer, faire du dégâts. Je veux dire, voilà, vous prenez votre fusil à pompe, votre fusil canon rare, vous mettez de la chevroterie d'incendiaire là-dedans. Je pense que c'est sympa. En PVP, il y en a qui vont se faire plaisir avec ça. Et puis, bien sûr, ils nous rappellent pour toujours, puisque c'était leur partenariat, de s'abonner à Twitch Prime. Donc là, la petite news qui est sympa aussi, c'est que ceux qui l'ont déjà fait, comme moi, on va pouvoir prétendre avoir deux tenues gratuitement, le Tasman et le Danube, une interaction indignation et un fusil carcano. Tout cela gratuitement et sans restriction de rang. Voilà, tous les joueurs qui l'auront fait. ou vous pouvez encore le faire si ça vous chante. Vous aurez tous ces bonus à partir d'aujourd'hui, de maintenant. Et c'est, je pense, encore pour un petit bout de temps, ça va durer. Et la petite news en plus, qui n'est pas trop dégueu, on en rajoute, on en rajoute. De plus, les abonnés à Twitch Prime, qui joueraient le Danube Online cette semaine, profiteront de 10% de réduction supplémentaire sur toutes les promotions mentionnées ci-dessus. D'accord ? C'est-à-dire, moins 60% sur les groupes permanents et moins 35% sur les schémas. sur les recettes, les ceintures, etc. Donc voilà. Petite news sympatoche sur Red Dead. On continue. Petite mage hebdomadaire. Il y a du nouveau. Bon, là, il n'y a rien en contenu PVE ou PVP. Mais en tout cas, il y a de quoi se faire des thunes et de l'expérience encore. Ça change, ça tourne. Ça nous fait changer un petit peu. Et puis surtout, cette carte bonus de trésor qui nous est offerte, eh bien, juste après, trois connexions quotidiennes à faire des défis. Voilà, les amis, comme d'habitude, un petit pouce bleu. Je vous remercie. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de tout ça. Je suis sûr que vous êtes toujours chauds pour la prochaine mage de Red Dead qui va arriver, le prochain DLC, plutôt. Et puis, en attendant, moi, je vous souhaite bon jeu, bon été, les gars. Si vous êtes en vacances, profitez-en. Si vous êtes à la maison, jouez. Et puis voilà, on se retrouve très vite. À bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501